Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous faire commencer la semaine du bon pied. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques trucs très simples pour améliorer votre bien-être au travail. Pour être plus exact, je vais vous en donner 10. Le premier truc, c'est quand vous vous réveillez et jusqu'à ce que vous arriviez à votre bureau, pas de mail. Vous n'ouvrez pas votre boîte mail professionnelle, vous ne vous mettez pas en stress tant que vous n'êtes pas au bureau. Le deuxième truc, réapprenez à faire des pauses. Est-ce que vous saviez qu'après 45 minutes sur une tâche, votre concentration baisse et cela ne sert à rien de la continuer ? Donc toutes les 45 minutes, une pause. Alors ce n'est pas forcément des pauses de trois quarts d'heure à chaque fois, parce que sinon vous risquez de vous faire repérer. Mais prenez un café, changez, allez voir votre boîte mail par exemple. Alors justement, à propos des mails, supprimez vos alertes d'arrivée de mail. Chaque alerte qui arrive, si vous êtes concentré à ce moment-là, c'est 20 points de QI en moins. Donc regardez vos mails par exemple toutes les 45 minutes et concentrez-vous pendant 45 minutes. Vous allez voir, vous allez vous porter nettement mieux. Le quatrième truc, faites une vraie pause à midi. Quand j'entends une vraie pause, c'est une pause sans penser au travail. C'est-à-dire, si jamais vous voulez impérativement déjeuner avec des collègues de boulot, vous allez parler boulot, donc vous ne déconnectez pas de votre travail. Allez vous promener, faites un peu de sport, ou alors allez déjeuner dehors avec quelqu'un qui n'est pas de votre travail. Alors je sais, ce n'est pas toujours facile, mais essayez de faire cela de temps en temps. Le cinquième truc, partez plus tôt, au moins une fois par semaine. Et pourquoi pas aujourd'hui d'ailleurs ? En fait, partir plus tôt, alors il faut en parler avec votre manager, ce n'est pas travailler moins, c'est juste vous organiser dans votre travail pour une fois par semaine reprendre la main sur votre vie professionnelle, ne pas avoir le sentiment de subir cette vie professionnelle et de tomber dans le métro, boulot, dodo. Vous allez voir ça aussi, avoir une journée ou deux, même par semaine, soyons fous, vous allez voir que ça va changer radicalement votre vision sur votre travail. Le sixième truc, il ne doit pas se passer une seule journée sans finir quelque chose. En début de journée, dites-vous, voilà, ce dossier, je finis cette partie. Et en fin de journée, vous aurez la satisfaction d'avoir fini quelque chose et de pouvoir vous dire que vous avez vraiment fini quelque chose. Quoi de pire qu'une journée qui se finit avec le sentiment d'avoir couru après les urgences, de ne jamais avoir eu de temps pour soi et d'avoir ce sentiment atroce de n'avoir au final vraiment rien fait. Le septième truc, alors là, il faut que vous déterminiez la chose que vous préférez faire dans votre travail. Dans nos métiers, on a tous des choses que l'on aime faire et des choses que l'on aime moins faire. Et on a des choses que l'on adore faire. Et bien déterminez ces choses-là, écrivez-les. Dites-vous ça vraiment, c'est ce que je préfère dans mon travail. Et il ne doit pas se passer une seule journée dans votre organisation où cette chose que vous adorez faire, vous la fassiez au moins une fois le matin et une fois l'après-midi. Tous les jours. La chose à ne surtout jamais faire dans votre travail, c'est si jamais il y a quelque chose que vous détestez faire, c'est de le repousser, de procrastiner et de concentrer sur une journée tout ce que vous n'aimez pas. Rien de tel pour que votre bien-être au travail tombe à zéro. Le huitième petit truc, c'est tout bête. Mettez une plante verte sur votre bureau. Même une toute petite. Alors je sais ce que vous allez me dire, si jamais ce n'est pas le cas déjà. Vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, en quoi ça va améliorer mon bien-être. Et bien le fait d'avoir une plante verte que vous arrosez, dont vous prenez soin, qui va peut-être grandir. Et vous savez que vous avez même des plantes vertes, si jamais vous n'êtes pas à côté d'une fenêtre, qui vivent très bien sans énormément de lumière. Vous allez voir que cette plante va changer votre quotidien et votre rapport à votre bureau. Ça va être extrêmement bon pour votre bien-être. Le neuvième petit truc, en fin de journée, notez sur un post-it la chose dont vous êtes fier au travail aujourd'hui. Et vous le mettez, soit dans un tiroir, soit dans un vase, chez vous si vous le souhaitez. Mais ça, ça va vous permettre, les jours où vous vous sentez un pas top au travail, de replonger la main dans ce bocal à post-it et vous dire, mais finalement je fais plein de trucs dont je suis fier. En tant qu'être humain, nous oublions beaucoup plus vite les choses positives que les choses négatives. Donc c'est impératif, tous les jours, un petit post-it avec la chose dont vous êtes fier aujourd'hui. Et le dixième petit truc, alors ça c'est un petit peu une pub personnelle. Vous pouvez toujours lire le livre qui vient de sortir au mois d'août, qui s'appelle « Le bien-être au travail pour les nuls ». Vous savez, la collection jaune et noire. Et oui, si vous lisez ça, vous saurez absolument tout sur le bien-être au travail. Bon allez, j'arrête avec la publicité. Et comme d'habitude, je vais finir cet épisode de Happy Work par une citation. Et cette semaine, j'ai choisi une phrase de Robert Blondin qui disait « Quand on s'habitue à chercher son bien-être dans ses propres efforts, on s'élève dans sa propre opinion comme dans celle des autres ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.